Gémeaux et ascendant gémeaux, voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année avec le soleil en sagittaire jusqu'au 21. Il est face à vous dans votre secteur 7, secteur des unions, des associations, des accords, des désaccords. Il représente ce secteur finalement tout ce qui vous vient du monde extérieur et des autres. Donc, c'est le beau moment pour négocier quelque chose, pour discuter d'un accord. Ça représente aussi les équipes. Par exemple, vous pourriez avoir un job où vous allez travailler avec une équipe ou alors avoir un nouveau collègue, des nouveaux collègues. C'est vrai que c'est la fin de l'année, donc on engage des gens en supplément parce qu'il y a beaucoup de boulot dans les commerces, des choses comme ça. Voilà. C'est aussi une bonne période pour faire des rencontres, évidemment, le secteur 7. Si vous avez des invitations, répondez-y positivement. Après le 21, le soleil pour les fêtes, il est en capricorne comme tous les ans. Et ce n'est pas parce que c'est le capricorne que ça empêche de faire la fête. Mais bon, il y a un côté tradition, si vous voulez, avec le capricorne, un côté où on répète un petit peu tous les ans la même chose. Et c'est vrai que ça se passe comme ça. Donc, comme le soleil ne fait pas d'aspect, je pense que vous vivrez les fêtes un petit peu comme d'habitude. Quoique, il y a d'autres aspects dont je vais vous parler. Alors, du côté des activités, il y a deux planètes. Mais bon, je vais vous parler de Mercure. Il y a trois temps avec Mercure. C'est votre planète maîtresse, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a trois temps. Dans un premier temps, elle est en dissonance avec Saturne. Donc, vous n'êtes un petit peu pas replié sur vous-même. Mais bon, c'est difficile, la communication est difficile. Peut-être même ce sont les déplacements qui sont un petit peu compliqués. Et donc, elle est rétrograde. À mon avis, vous avez des difficultés au niveau de la communication et des transports, des déplacements. Elle va reprendre une marche directe et elle va être en bon aspect avec Mars. Donc, Mercure-Mars, d'abord, on peut s'exprimer bien franchement. Attention même à ne pas parler trop vite, à ne pas dire des choses qui pourraient être un petit peu mal comprises, mal vécues par certaines personnes de votre entourage. Mais en tout cas, on a l'impression que les choses se débloquent et vous serez vraiment content. Vous vous direz, bon, ça y est, c'est terminé, etc. Mais en marche directe, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va retrouver la dissonance de Saturne en fin de mois. Et de nouveau, cela dit, ça passera rapidement. Mais de nouveau, vous aurez un petit peu de mal à vous déplacer. Alors que vous aurez prévu certaines choses. Puisque Mars est dans votre secteur 3, celui des déplacements. Donc, vous avez un vrai désir d'aller quelque part ou de vous exprimer peut-être. Et bon, vous êtes légèrement bloqués. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Côté cœur, nous avons une Vénus très positive pour vous, amie Gémeaux, vraiment. Elle rentre en verso le 7, elle est tout de suite en conjonction avec Pluton. Les deux planètes sont en harmonie avec vous. Donc, bon, c'est vraiment une très belle conjoncture. Mais bon, pour le début du signe, les autres, ce n'est pas pour tout de suite. Mais peut-être que vous avez une planète au début de votre signe et que ça va être la fête pour vous. En tout cas, ça se passe à la fois dans un signe d'évolution, de changement, de progression, de petite révolution même, et dans un secteur qui est un secteur d'épanouissement. Donc, il est très possible que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous alliez rencontrer quelqu'un, si vous êtes du début du signe, qui va être important dans votre vie. Alors, important parce que peut-être vous aurez des sentiments assez forts, assez entiers pour cette personne, mais ça peut être aussi dans un autre domaine, dans celui de l'amitié ou d'une rencontre avec quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup de choses, qui va façonner votre personnalité d'une manière différente. Avec Pluton, il y a un côté quand même pygmalion, quelqu'un qui vous prend en main, qui vous pousse dans une direction qui est la bonne en général. Bon, alors ça va dépendre de votre âge, bien évidemment. Ce sont peut-être les plus jeunes qui vont se trouver un pygmalion, alors que si vous avez un petit peu plus d'âge, d'année derrière vous, peut-être ce sera amoureux. Le 5, le 11, le 18, le 23, voilà, ce sont les meilleurs jours de ce mois et je vous conseille vraiment d'en profiter parce que, bon, c'est le moment, vous êtes dans une période où vous pouvez profiter sans arrière-pensée. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. Et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada